Après les commerçants et les consommateurs qui ont crié leur ras-le-bol contre la cherté de la vie, c'est au tour des travailleurs de se prononcer sur la situation sociale et celle de l'emploi en Côte d'Ivoire. Tel était le thème de la conférence de presse animée par le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, Una Tercie. Cette conférence de presse qui s'est tenue ce samedi 24 mars 2012 au siège de la Dix Centrale Syndicale a enregistré la présence de la presse nationale devant une assistance composée essentiellement des syndiqués de l'Una Tercie. M. Yves Codibo, secrétaire général de l'Una Tercie, a articulé ses propos autour de deux points. 1. L'augmentation du SMIG en Côte d'Ivoire 2. L'augmentation de l'âge de départ à la retraite et la cotisation sociale dans le secteur privé S'agissant du premier point, tout en saluant la décision du passage du SMIG de 36 607 francs à 60 000 francs comme une sacrée bonne nouvelle, M. Codibo attire l'attention de tous sur le risque que cette décision ne se transforme en désillusion et en amertume en raison de l'augmentation des cotisations sociales qui passent de 8 à 12%, taux qui est directement appliqué à la nouvelle base salariale de 60 000 francs, alors que ce nouveau SMIG ne connaît pas encore un commencement d'application. Toute chose qui équivaut à une diminution du salaire auquel vient se greffer la question de la cherté de la vie avec l'augmentation des dauriers de grande consommation. Quant au second point, M. Codibo, tout en dénonçant la mesure d'augmentation de l'âge de départ à la retraite prise de façon unilatérale par l'État, sans consultation préalable du SART central, qui est majoritaire depuis quelques années au plan national, propose 1. de revenir à la table de discussion avec les syndicats ou à défaut de rendre facultative le départ à la retraite à 60 ans. 2. que l'État prenne toutes les mesures pour stopper la hausse des prix des denrées sur le marché. 3. enfin, en lieu et place du SMIC de 60 000 francs, l'UNATERSI propose une augmentation à hauteur de 120 000 francs pour le bien-être social de tous les travailleurs de Côte d'Ivoire. Ce matin, l'Union nationale de travail de Côte d'Ivoire a décidé d'animer une conférence de presse. Une conférence de presse parce qu'elle a estimé qu'il était important de se prononcer sur deux points. Le premier point sur l'augmentation de l'âge à la retraite et le deuxième point sur l'augmentation du SMIC. Jusqu'à présent, les travailleurs de Côte d'Ivoire attendent que ce SMIC soit visible sur leur bulletin. Mais malheureusement, le SMIC, qui n'est même pas encore visible sur le bulletin, cet employeur emploie déjà le taux de cotisation qui est passé de 8 à 12 %. Nous disons qu'il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il devrait attendre à ce que le SMIC passe à 60 000 francs. Mais nous disons que quand même 60 000 francs, c'est peu. Parce que nous disons toujours que ce SMIC doit être à 120 000 francs. Parce que vous connaissez, vous êtes tous dans la Côte d'Ivoire et que le loyer est à 30 000 francs. Le transport, je prends l'exemple traité, personne de Pougon allait au plateau, 1 000 francs par jour, multiplié par 30, les deux additionnés, ça veut dire les 60 000 francs. Ça veut dire du coup, il n'y a rien. Donc ça veut aussi dire que non seulement le travail ne va pas manger, le travail ne va plus se soigner, ne va pas se soigner, même par hasard, s'il y avait un malheur qui se produisait dans la famille, il ne peut pas aller se présenter, donc il s'est régné totalement par sa famille. En tout cas, il y a difficulté, il y a un problème. C'est pour cette raison, on est TPL, on dit à l'État de Côte d'Ivoire, l'Union Nationale du Travail de Côte d'Ivoire est la centrale représentative de Côte d'Ivoire. Oui, c'est la plus grande centrale de ce pays. Donc quand il y a des discussions qui se présentent sur le plan social, dans le monde du travail, l'Union Nationale du Travail de Côte d'Ivoire, devraient être associées à ce débat. Parce que nous, on nous avons quelque chose à dire. L'âge de la retraite qui passe à 60 ans, on a dit qu'il faut que ça soit facultatif. Facultatif parce que beaucoup ont déjà préparé leur retraite à 55 ans, ils veulent déjà partir. Il y en a qui sont déjà vieux. C'est pour cette raison, on insiste et on dit qu'il faudra que l'État revienne sur la table de discussion avec les centrales comme la nôtre. Parce que nous estimons que nous sommes représentatifs. Et il faudra que l'État aussi, à défaut, que l'âge-là soit facultatif. Si tu veux, tu attends son temps. Si tu ne veux pas, tu vas à la retraite. Voilà ce que, en résumé, ce que nous avons dit. Mais sans toutefois oublier la cherté de la vie. Tout est augmenté ici en Côte d'Ivoire. Le riz, augmenté. L'huile, augmenté. Les darrêts des premières nécessités, tout a augmenté. Avec 36,670 francs, on ne peut rien faire. Et encore plus, avec 60,5 francs encore, on ne peut rien faire. Donc il faudra que l'État comprenne que ces travailleurs qui sont créateurs des richesses, ces travailleurs, sans eux, la Côte d'Ivoire ne peut pas exister. Ces travailleurs, sans leur force, leur énergie, leur savoir-faire, ce pays ne peut pas être debout. Mais ces vaillants travailleurs, leurs simigres, devaient être rélevés rapidement, à 120,000 francs, pour que ces valeureux travailleurs jugent paisiblement. Voilà un résumé de ce que nous avons dit pendant cette conférence des presses. Je vous remercie.